Quelqu'un a dit, celui qui est capable de prier est capable de tout. Oui, c'est vrai. Et je vais vous l'éprouver. Et comprenez déjà que quand on dit celui qui est capable de prier, capable de tout, cela ne veut pas dire que tu auras tout par la prière. Non. C'est vrai que la prière est la base dans toutes choses. Parce que c'est d'abord le spirituel qui domine sur le physique. Tu dois d'abord être fort spirituellement pour importer même physiquement la raison pour laquelle tu dois prier pour ta vie. Tu dois prier pour ta destinée. Tu dois prier pour ton travail. Tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour tout ce que tu fais. Mais n'oublions pas aussi certaines choses pour les avoir dans la vie. Il faut travailler dur. C'est biblique. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Les précieux trésors de l'homme, c'est son travail. Donc tu dois travailler dur. Tu dois te perfectionner, investir, épargner et consorts. Mais quand on dit que celui qui est capable de prier est capable de tout, comprenez que prier ce n'est pas facile. Parce qu'on doit prier chaque jour. Toi et moi, nous les savons. Prier chaque jour, ce n'est pas facile. Tu dois avoir une certaine volonté. Tu dois avoir une discipline. Tu dois être déterminé. Respecter toujours ces heures de prière. Ce n'est pas facile. Parce que tu dois arrêter certaines choses parfois qui étaient importantes pour toi pour aller prier. Et ce n'est pas facile. Et celui qui parvient à prier chaque jour et à respecter toujours ces heures de prière, il sera capable de tout. Je vais vous le prouver. Parce que notre manière de prier influence notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, je vais parler sur trois manières dont notre vie de prière influence notre vie quotidienne. Après avoir regardé cette vidéo, tu vas commencer à prier chaque jour et à respecter toujours tes heures de prière. et cela va t'impacter spirituellement, physiquement, mentalement, psychologiquement. Donc, ça va influencer tout ton être et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Si tu es content pour la vidéo d'aujourd'hui, like déjà la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la voir et abonne-toi si c'est pour toi la première fois. C'est parti. Premièrement, celui qui prie chaque jour, celui qui respecte ces heures de prière, apprend à privilégier d'abord ce qui est important, ce qui est prioritaire pour eux. Tu sais, dans la vie, beaucoup n'échouent pas parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils sont moins compétents que les autres. Ou je dirais aussi, beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont très compétents que les autres. Mais on réussit d'abord quand on sait distinguer ce qui est prioritaire, ce qui est indispensable pour nous, de ce qui est accessoire. Et souvent, si on n'arrive pas à prier chaque jour, c'est parce qu'au moment où on devait prier, on est en train de regarder un film et parfois qui ne nous ajoute rien. On est en train de parler sur les réseaux avec parfois des inconnus. On est en train de commenter parfois des vidéos insensées. Mais celui qui est capable d'arrêter de regarder un film qu'il trouvait intéressant, parce que c'est l'heure de la prière. Il sera aussi capable d'arrêter certaines choses qui sont accessoires pour lui pour aller faire ce qui est indispensable pour lui. Il sera capable parfois à un moment d'arrêter les réseaux sociaux pour aller faire la lecture, pour aller faire les sports, pour aller apprendre un domaine très crucial dans sa vie. Mais si la prière qui est importante pour toi, mais si c'est ta relation avec Dieu qui est très indispensable pour toi, mais tu n'arrives pas parfois à dire à certaines personnes avec qui tu parles, non, tu dois aller prier. À combien de fautes raisons, les choses qui sont importantes pour toi mais qui sont moins importantes que la prière, tu ne vas pas les faire. Alors que tu sais toi-même, tu as beaucoup de choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois apprendre. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu t'a appelé à réaliser des grandes choses. Mais ce qui te manque, c'est de distinguer ce qui est prioritaire pour toi de ce qui est accessoire. En commençant par ta relation avec Dieu, privilégie d'abord ta vie de prière et toutes ces choses-là qui sont aussi importantes pour toi. Ne passe pas ta journée comme tout le monde. Chaque jour, tu dois faire les bilans de ta journée. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Si tu commences à privilégier d'abord ce qui est important pour toi, rassure-toi que ta vie va radicalement changer. Deuxièmement, prier chaque jour et respecter toujours ces heures de prière nous prépare à vivre dans une routine quotidienne. Parmi les choses qui font qu'on ait du mal à avoir une bonne vie de prière, c'est qu'une vie de prière, c'est une vie de routine parce que tu dois prier chaque jour et parfois à la même heure, mais pas quand même de la même manière. Tu ne peux pas toujours commencer ta prière par adorer Dieu, que je demandais pardon le Saint-Esprit après le combat spirituel comme on t'a montré à l'école le dimanche. Non, ça c'est une religion. On prie selon ce qui est le Saint-Esprit. Mais dans nos cœurs, la Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Je ferme la parenthèse, ce n'est pas notre sujet. Mais le plus grand problème, c'est qu'on doit prier chaque jour et on doit méditer chaque jour. Et c'est ça la routine. Mais ce que nous oublions, cette vie est faite des routines. On ne peut jamais et jamais s'échapper à la routine si nous voulons atteindre nos objectifs. Si on veut réaliser nos rêves, il y a des choses qu'on doit faire chaque jour. Si nous voulons atteindre notre destinée, il y a des choses qu'on doit faire chaque jour et de la même manière. Les sportifs sont un bel exemple pour nous. Ils s'entraînent chaque jour et il faut voir quel genre d'entraînement font-ils. C'est difficile, oui, mais ils acceptent ça parce qu'ils veulent avoir des beaux résultats, surtout quand ils veulent remporter les prix. Surtout si un sportif a des rêves d'être un jour champion du monde, il doit vivre dans la routine. Un sportif qui refuse de vivre dans la routine n'ira nulle part. Et toi, qu'est-ce que toi tu fais chaque jour dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu fais chaque jour de la même manière dans ta vie? Même les grandes entreprises de ce monde fonctionnent sous la routine. Il y a des choses qui se font chaque jour de la même manière pour que l'entrée puisse perdurer. Un père dans la foi a dit, même Dieu savait, pour réussir avec l'univers qu'il a créé, pour que le monde vive en harmonie, il a fallu que cela vive dans la routine. Le soleil devait s'élever chaque jour pour éclairer la terre et se coucher chaque jour de la même manière. La terre devait tourner chaque jour autour du soleil pour que nous ayons la notion du temps, des dates et ainsi de suite. On comprend par là que on ne peut jamais s'échapper à la routine et accomplir des grandes choses dans la vie. Non. Mais celui qui parvient à prier chaque jour et à respecter toujours ses heures de prière, se prépare à vivre dans la routine, c'est-à-dire de faire chaque jour les choses de la même manière pour atteindre des bons résultats, pour réussir dans sa vie, pour relever des défis. J'aime ce que Dieu dit à Joshua. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu comprends par là qu'il y a des choses qu'on doit faire chaque jour. Tu dois prier chaque jour. Tu dois lire chaque jour ta Bible. Même Dieu sait la force de vivre quotidiennement dans la routine. Mais rassure-toi si c'est la prière qui est primordiale pour toi, mais tu n'arrives pas à la faire chaque jour, tu n'arriveras pas aussi à faire d'autres choses qui sont importantes pour toi pour atteindre tes objectifs. Et cela va te retarder. Réveille-toi aujourd'hui. La troisième manière dont notre vie de prière influence notre vie quotidienne, cela nous permet d'arrêter de procrastiner. Parmi les choses qui combattent notre vie de prière, il y a la procrastination. Une tendance à renvoyer les choses au lendemain ou à plus tard. Tu devais prier à 23h. Mais arrivé à 23h, non, je vais le faire à 0h. Arrivé à 0h, non, je vais le faire à 3h. Non, demain seulement. Et le lendemain, tu fais encore la même chose. Si tu es un procrastinateur, tu auras du mal pour avoir une bonne vie de prière. Et cela n'aura pas seulement un impact sur ta vie spirituelle, même dans ta vie quotidienne aussi. Si tu remets toujours tout au lendemain, tu auras du mal pour atteindre tes objectifs dans la vie. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour pour en fronter. Ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Si tu as un programme de prière aujourd'hui, prie aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais toi, tu as toujours des raisons. Non, aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas eu le temps. Si tu es comme ça, tu auras des souhaits. Tu auras des rêves qui ne resteront que des rêves. La vie appartient aux courageux, dit-on. La Bible dit même, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, certaines choses dans la vie, si tu veux les avoir, tu dois te faire violence. Les sportifs sont là encore un bel exemple pour nous. Ils font chaque jour du mal à leur corps pour être musclés, pour avoir une carrière imposante, pour remporter les prix. Tu verras, à un certain moment, il est fatigué, mais il continue encore. L'apôtre Paul dit, il s'impose toute espèce d'abstinence pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible, pour la vie éternelle. La raison pour laquelle il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Ce qui entrave beaucoup de gens dans la réalisation de leur projet, c'est leur corps. Ce qui rend beaucoup de défis impossibles à réaliser dans la vie de beaucoup de personnes, c'est leur corps. Ce qui gêne, ce qui arrête beaucoup de chrétiens dans leur démarche pour avoir une bonne vie de prière, c'est leur corps. Leur état d'esprit de remettre tout au lendemain. Les renvoyer leur moment de prière à plus tard. Non, je suis fatigué. Oui, non, je suis fatigué. Je ne pourrai pas. Je n'y arriverai pas. Si tu arrives à assujettir ton corps pour aller prier, pour aller méditer, tu te prépares aussi à traiter durement ton corps pour réaliser tes rêves, pour réaliser les choses dont tu as toujours rêvé dans ta vie. Mais si c'est la prière qui est primordiale pour toi, mais tu n'arrives pas à faire des sacrifices pour aller prier, tu n'arrives pas à te dépasser pour aller prier, tu n'arrives pas à assujettir ton corps pour aller prier, tu auras du mal aussi pour le faire, pour atteindre tes objectifs dans la vie. En tant qu'enfant de Dieu, la bonne manière pour arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre tout au lendemain, c'est de commencer à prier chaque jour, à respecter ces heures de prière. Fais-le même pendant deux mois. Prie chaque jour. Médite la parole de Dieu chaque jour. Tout ton être va complètement, va radicalement changer. Pour conclure, je veux dire, beaucoup de gens se demandent pourquoi les gens qui ne prient pas réussissent dans la vie parfois plus que les enfants de Dieu. Il faut comprendre que la vie a des principes divers aussi. Mais parfois, les gens qui ne prient pas appliquent à la lettre le principe de la vie que nous, enfants de Dieu, n'arrivons pas à les appliquer. Regardez seulement notre manière de prier. Regardez seulement notre manière de traiter notre vie de prière. si on n'arrive pas à être sérieux avec notre vie de prière. Si tu n'arrives pas à être sérieux avec Dieu et avec les choses de ce monde, non, tu ne seras pas sérieux. Mais je sais que si nous allons mettre ce dont nous avons parlé aujourd'hui en application, c'est nous qui serons les premiers dans tous les domaines de la vie. C'est à cela que Dieu nous attend parce qu'il veut que nous prospérions à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Laissez-nous un commentaire gentil et abonne-toi si c'est pour toi la première fois. Et on se voit à la prochaine vidéo.